Alors Lydian Turam, on l'a vu, tu connais le poids des mots. Cet exercice devrait donc te parler. Je te propose de te prêter au fameux questionnaire de Bernard Pivot, journaliste, écrivain et animateur qui a marqué les années 80 avec son émission littéraire qui s'appelait Apostrophe où se bousculait le tout pari culturel de l'époque. C'est une adaptation du questionnaire de Proust qui a même traversé l'Atlantique et a été posé à d'immenses personnalités comme Robert de Niro ou Al Pacino. Non, ce n'est pas vrai. Et maintenant c'est ton tour Lydian. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Alors Lydian, quel est ton mot préféré ? Mon mot préféré ? Ça me permet de réfléchir à tout ça. Amour ? C'est très beau. Le mot que tu détestes ? Le mot que je déteste, mort. Quel est ton plat préféré ? Très facile, le colombo. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? Mais comment ? Qui ne connaît pas le colombo ? Moi je le connais, mais on ne sait jamais. Il y a des gens qui ne connaissent pas le colombo ? Il y a des gens qui ne connaissent pas. Il faut les inviter à Once-Bertrand. Ah mon Dieu ! C'est à base de curry. Et en fait, c'est le plat traditionnel aux Antilles. Il y a du mât salé, on peut le faire au poulet, on peut le faire avec d'autres viandes. Et en fait, ces épices-là viennent d'Inde. Parce qu'après l'abolition de l'esclavage, il y a eu pas mal de personnes venues d'Inde qui sont venues aux Antilles. D'accord, donc c'est l'influence de toutes les cultures. Et bien, ça donne envie de déguster un colombo, ça. Quel est le son, le bruit que tu aimes ? C'est quand ma femme chante, on va dire ça. Et je confirme, elle chante très très bien. Tu as entendu déjà ? Je l'ai déjà entendu chanter, je l'ai déjà entendu. Je suis partie de ses privilégiés qui l'entendent chanter. Quel est le son, le bruit que tu détestes ? Les bruits que certains font sur un stade de foot, un joueur noir. Ouais, on est d'accord là-dessus. Quel est ton juron, pardon, ton gros mot ou blasphème favori ? Sincèrement, j'en ai pas. C'est vrai que tu n'es pas du genre à dire des gros mots, toi ? Non. Il n'y en a pas un que comme ça, quand tu es énervé, qui vient... Non, c'est pas mon truc. Toi, tu es dans la maîtrise, quoi. Ben, je ne sais pas si je suis dans la maîtrise, mais je m'énerve. Ouais, mais sans dire de gros mots. Ouais, sans dire de gros mots. Tu t'énerves poliment. D'ailleurs, non, non, on peut s'énerver sans dire de gros mots. C'est vrai. Alors, homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? Madame Taubira. Bon choix. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire ? Routier. Je déteste conduire. C'est vrai ? Ah ouais, je déteste ça. Faire des heures et des heures dans un camion. Ça ne t'aurait pas fait livrer. En fait, j'aurais été un danger pour tous ceux qui sont sur la route. On va l'échapper, Ben. Voilà, c'est ça. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné ? Bon, j'aime bien les oiseaux. D'accord. Un oiseau en particulier ? Non, pas un oiseau en particulier. Là, je pense à l'aigle, même pas. Dernière question. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort qu'ils te disent ? Ou elles te disent, puisqu'on va sortir des clichés. Exactement. Si Dieu existe et que j'arrive devant lui, j'aimerais qu'il puisse me dire que, tu vois, ton frère t'attend. Voilà. Ça, je pense que, ouais. Merci pour cette belle confidence. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. On espère que tu viendras nous parler de tes prochaines actualités également. Mais ça a été un grand plaisir. Et dès que vous m'invitez, j'arrive. Eh bien, c'est bon à savoir. B&T Talk, c'est terminé. On se retrouve dans 15 jours avec un nouveau ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, je vous laisse avec le meilleur de la culture noire américaine sur B&T. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501